Historia que tu es juste, historia por hacer Alamadrid, Inadamas les amis, vraiment Alamadrid, Inadamas Ce match était fantastique, c'était un des meilleurs classico Du moins un classico qui a eu une énorme intensité comme on a pas vu depuis pas mal de temps maintenant On a eu certes un Real Madrid qui n'était pas ultra masterclass Mais en tout cas on a eu un très bon Barça Un Barça qui a montré aujourd'hui les gars qu'avec le retour des blessés, des absents et l'arrivée de Ferran Torres Tout ça, ils pouvaient retrouver un bon collectif En tout cas un jeu qu'ils avaient perdu depuis bien longtemps et qu'on a très rarement vu cette saison voire quasiment pas C'était à mon avis le meilleur match du Barça collectivement Et dans ce qu'ils ont proposé dans l'impact et tout ça et dans l'envie depuis leur début de saison Et franchement on a vu un classico fantastique C'était irrespirable On a gagné 3-2, on était un de ses favoris dès le début du match Mais vraiment, franchement c'était... c'était tendu C'était tendu, je perds mes mots parce que je suis encore sur le coup de l'émotion On va souffler un grand coup Pour se calmer direct Mais là vraiment je suis extrêmement content C'était qu'une demi-finale mais pour moi c'est comme si j'avais déjà... Enfin c'est comme si on avait déjà gagné le trophée tu vois Là c'était pour moi une finale C'était une finale digne des compétitions qui nous intéressent C'était un classico digne d'être montré au monde entier Où il n'y a pas eu beaucoup de polémiques A part un arbitrage sur lequel on va revenir Qui était à mon sens très 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 laxiste sur les cartons jaunes Surtout côté catalan Parce que Pedri à un moment donné aurait dû avoir un jaune Bousquet qui finit le match sans carton jaune Alors que Casemiro, deux fautes seulement, il prend un jaune Alors que Bousquet il fait des attentats Dont une obstruction magnifique sur Vinicius Dont on va pas rappeler forcément longtemps Pareil Gavi qui a fait beaucoup de fautes Qui a pas pris de jaune Donc voilà bref, on va pas non plus à Rojo tout ça Ils n'ont tous pas pris de jaune Mais l'arbitre voilà, c'est le seul côté polémique qu'il y a eu Sinon le match était globalement très très propre Il y a eu du jeu de chaque côté Ça a proposé, ça a joué, ça a fait des contres Ça a eu des occasions, des tirs, des déviations Ça a eu des gestes techniques Ça a eu des constructions intéressantes Et voilà, c'était tout ce qu'on attend d'un classico Avec de grands joueurs de chaque côté Des jeunes et des expérimentés De la folie et de la construction et de l'expérience C'était beau C'était beau, moi j'ai pris mon pied J'ai pris mon pied Par contre, par contre, par contre, par contre Je suis désolé mais Le Real Madrid, même sans être masterclass quand même On était quand même au-dessus en premier mi-temps Mais après derrière, la deuxième mi-temps C'est plus le Barça qui l'a mieux géré, mieux contrôlé Qui est mieux rentré dedans Même si après, on a eu un gros quart d'heure en deuxième mi-temps On a notamment marqué le deuxième but On a été largement supérieur Mais après le reste du temps, on a souffert Franchement, le Real a tiré la langue À la limite, demandait l'heure pour savoir combien de temps il restait Et quand Modric est sorti, pour moi c'était la Bérezina C'était terminé Modric qui contrôlait le jeu Qui était pour moi l'homme du match Quand il était sur le terrain Qui était largement au-dessus du lot Pour la touche, pour toucher le bal La construction, la récupération, l'organisation, tout ça Quand il est sorti, c'était un peu plus le bordel On a beaucoup plus souffert pour récupérer le ballon Pour se réorganiser et toucher le ballon Puis après, Xavi, il a fait un petit peu le tout pour le tout Il a fait rentrer que les attaquants, que les attaquants Avec un schéma à trois derrière ensuite En sortant Daniel Alves Donc forcément, on a été submergé par un schéma tactique Qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en Liga ou en Ligue des Champions Et on ne savait plus comment se placer On ne savait plus comment s'organiser Et on subissait les bacs d'attaque sur les côtés et dans l'axe du Barça Qui aurait pu, des fois même, remporter le match sur 90 minutes Mais le problème, c'est que le Real Madrid en prend un mi-temps On domine, on contrôle le match jusqu'au but Et ensuite, derrière Donc on concrétise le gros temps fort qu'on a eu On aurait même pu mener 2-0 au bout d'une demi-heure de jeu, 35 minutes Et après, derrière, on a dormi On a reculé, on les a laissés jouer On n'a fait que des contres pour envoyer à la mort Benzema et Vinicius On n'a plus trop sorti la tête de l'eau Mais dans le mauvais sens Mais dans le sens où on contrôlait, on n'était pas en danger Le Barça n'a fait que 2-3 centres sur Ferran Torres Où il n'y a personne qui a suivi sa remise Sur Dembélé, après, derrière, machin Et De Jong qui a mis une tête sur Courtois Donc pas de danger Mais après, au bout d'un moment Moi, j'étais sûr que dans tous les cas, le Factor X du Barça, c'était Dembélé J'avais même dit sur Twitter que Pas Frenkie De Jong, mais que Luc De Jong allait marquer Et pas manquer, c'est ce qui s'est passé Factor X, Ousmane Dembélé, but de De Jong pour égaliser Sur un but totalement gag Et Militao ce soir, les deux buts qu'on prend C'est pour sa pomme Le fait qu'il ne regarde pas que De Jong est à côté de lui Qui foire sa sortie de balle Et que du coup, ça finit dans la cage Malheureusement pour nous Et de l'autre côté, il n'est pas du tout au marquage sur Insoufati Qui marque un but de la tête pour son retour à la compétition Deux buts, c'est pour sa gueule Il n'y a pas Alaba pour le cadrer C'est un petit peu, vas-y, fais ce que je veux Et malheureusement, on l'a vu Même si Nacho a fait un très grand match Quand Alaba n'est pas là, ça fait plus d'erreurs côté Militao Là, début 2022, il enchaîne quand même pas mal les bourdes Donc c'est quand même inquiétant En espérant que contre le PSG dans un mois Et même en Copa del Rey contre Elche la semaine prochaine Et en finale, pourquoi pas Enfin, en finale du coup, ce week-end Ils ne fassent pas ça non plus Voilà Sinon, les deux buts du Barça Le premier n'était pas mérité Le deuxième, oui Parce qu'ils nous poussaient Ils avaient un gros temps fort Et en tout cas, ils nous mettaient à l'agonie Le Real qui marque sur un but magnifique de Vinicius Un modèle de contre-attaque et de construction Sur une récupération de Benzema sur Bousquet Qui était à la ramasse aujourd'hui Qui aurait eu normalement un carton jaune rapidement Pour l'empêcher justement de faire plus de fautes Et des fois, le Barça aurait dû le sortir Pour éviter qu'il prenne un rouge Et du coup, ça aurait déséquilibré tout le collectif du Barça Parce que Bousquet, c'est quand même la tête pensante C'est la plaque rotative, un peu comme chez nous Avec Toni Kroos Et si tu les perds Forcément, ton jeu se retrouvera Plus stéréotypé Beaucoup moins Enfin, beaucoup plus prévisible et tout ça Et beaucoup moins huilé Donc voilà Le fait qu'il n'y ait pas eu de carton jaune Avec un arbitre qui était trop laxiste Forcément, ça a conditionné le match Et moi, je suis sûr que par rapport à l'enjeu financier qu'il y a derrière Parce que l'arbitre saoudite A donné quand même 100 millions à la Liga Pour organiser 3 fois de suite Sur 3 ans, la Supercopa C'est pas à mon avis pour qu'il y ait des cartons rouges à la pelle Donc forcément, toutes les fautes Il laissait passer, il laissait passer Il n'a pas mis tant de cartons jaunes que ça Bon, je pense que c'était aussi pour paniquer le spectacle Par rapport, bien sûr, aux spectateurs et tout ça du monde entier Et clairement, là, je pense que tout le monde en a eu pour son argent En allant au stade Et tout le monde en a eu pour son temps En étant devant sa télé C'était fantastique Mais voilà Après, sinon, le Barça Qui marque le deuxième but Bon, sur une erreur de Militao Mais nous, on a quand même bien poussé Benzema Qui marque sur un temps fort madrilène Pour sonner la révolte Quand on n'avait plus le ballon Mais après, globalement Après, on était morts Moi, physiquement Physiquement En arrivant en prolongation Je me suis dit Mais c'est pas possible Normalement, le Real Madrid C'est l'équipe qui finit De manière générale en Europe Et tout ça, même en Espagne L'équipe qui finit le mieux les matchs Et là, on voit quand même que physiquement C'est pas le Real Madrid d'avant Noël Là, on voit clairement que là Les joueurs tiraient la langue Certes, ils ont beaucoup couru derrière le ballon Mais d'habitude, je ne les vois pas aussi fatigués À la 90ème Ou en début de prolongation On se rappelle l'an dernier Il y a deux ans La Super Coupe d'Espagne Contre l'Atlético Madrid Où déjà Valverde était le héros On était trop fort En prolongation On était à fond Là, on a tiré la langue tout le long Benzema, le pauvre Il s'est niqué l'épaule Et ça se voit qu'à la fin Il n'était plus lucide Parce qu'il était fatigué Il n'en pouvait plus Il ne faisait plus les bons gestes Il avait mal à l'épaule Ça conditionnait aussi son équilibre Ça se voyait Donc forcément, voilà Vinicius qui ne s'est pas claqué On l'espère Mais j'espère qu'il a juste eu des crampes Mais bon A son âge d'avoir des crampes À ce moment-là Bon, ça prouve qu'il s'est quand même Beaucoup donné Mais c'est quand même un peu inquiétant Ça voit que physiquement Le Real n'est pas encore à 100% En ce mois de janvier Donc en espérant qu'il soit meilleur En février Puis en mars Quand les titres vont commencer Vraiment à se jouer Même un peu avant Mais sinon, voilà Valverde Pour moi, le fait qu'ils mettent Le 3-2 dans un temps fort du Barça Ça les a tués psychologiquement Ça nous a mis bien Physiquement à nous derrière Ça nous a redonné du galon Et de l'aplomb Donc c'était pas mal Antilotti a fait quand même Des changements beaucoup plus tard Que Chavi Vu qu'on n'était pas forcément Dos au mur par rapport à eux On n'était pas mené au score On a mené le match tout long Au niveau du score Mais c'est vrai que Les changements tardifs d'Antilotti Ça commence à peser un petit peu Sur l'équipe Et ça se voit que là Le manque de rotation Ça fait quand même beaucoup Modric est sorti Pour s'économiser en vue de la finale Mais c'est vrai que là Voir Kamavinga Ça fait plaisir Valverde ça fait plaisir Et Valverde qui réussit toujours Des grands matchs Contre le Barça Bah le voir rentrer Parce qu'en ce moment Il traverse une période Où il est remplaçant Il joue pas beaucoup Et le voir rentrer Être décisif Ça fait plaisir Ça fait extrêmement plaisir pour lui Il le mérite Et c'est tout bénef pour lui Kamavinga Belle rentrée Même s'il a fait des choix Un petit peu chelous à la fin Où il a tenté des fois Des prises individuelles Rodrigo Excellente rentrée de Rodrigo Même si par contre Assassin Rodrigo Assassin Rodrigo Tu me rates le 4-2 frérot C'est hors de question Imagine on fait 3-3 A la 120ème Le 4-2 qui me rate En étant tout à fait lucide En ayant joué 35 fois Quasiment une heure de jeu 70 minutes à peu près Ah non j'avais les boules J'avais les boules Mais au moins il a fait Une excellente rentrée Le problème d'Ascensio C'est qu'il a pas été mauvais Il a fait le travail défensif Il a bien orienté le jeu Quand il le fallait Un premier mi-temps Dans le temps fort et tout ça Mais Asensio Déjà de base Il n'est pas assez précis Sur ses frappes en ce moment Même s'il y en a eu des belles Qui étaient un petit peu déviées Mais Asensio Le problème c'est que dans un 4-3-3 Lui Il va pas apporter la vitesse Et la percussion Et élargir le jeu Lui va tout en rentrer dans l'axe Pour être face au jeu Et bien sûr apporter de la construction Mais pour libérer Modric Et Kraus Il faut pas un mec Qui soit dans l'axe forcément Mais un mec qui écarte Donc Rodrigo a apporté Plus de solutions Face à un Barça forcément Qui n'aime pas être pris dans le dos Et pris en vitesse Donc forcément ça a fait courir Alba Et Daniel Alves de chaque côté Alves d'ailleurs Qui s'est fait casser le dos Par Vinicius Quand celui-ci s'est enfin décidé A jouer au duel Parce qu'au début du match Vinicius ne voulait pas le duel A croire qu'il y avait Une solidarité brésilienne Tout ce que tu veux Mais il voulait pas l'attaquer Après Quand il a commencé A le prendre de vitesse Et même Mendy Qui a aspiré son âme C'était bon Mendy très bon match Carvaral Très bon match Quand il est sorti Vasquez j'avais un peu peur Qu'il se fasse prendre facilement Par Dembélé Il a très bien joué Nacho Militao Bon mis à part les boulettes De Militao Ils ont été très solides Courtois Beaucoup de manque Dans les sorties Beaucoup Très peu de sérénitude Qui a été un petit peu dommage Le but qu'esquête Bon Il peut pas forcément faire grand chose Mais sinon le reste De très bonnes parades Sur Dembélé notamment Mais après dans les sorties aériennes Il était pas souverain Ce qui était un peu dommage C'est qu'il nous a beaucoup mis en panique Milieu de terrain Grosse Modric Impressionnant Comme d'habitude Casemiro pareil Benzema Masterclass aujourd'hui Ça a été le meilleur joueur du match Avec Modric En tout cas dans le jeu Et dans les apports offensifs Tout ça Même avec une épaule en moins Et en l'aidant Jouer 120 minutes Le mec il revenait encore en défense Jusqu'au bout Comme quoi c'était un grand capitaine Et qu'il a montré l'exemple Mais sinon voilà Les joueurs ils ont apporté Avant son départ cet été Puisqu'à mon avis Il sera pas conservé cet été A moins qu'il jouera le classico De mars ou avril S'il a l'occasion Mais Hazard risque de faire 3 ans au Real Madrid Sans jouer le moindre classico Ça résume quand même Sa carrière inutile au Real Madrid Voilà Et à quel point ce joueur là Est pas forcément utile maintenant Mais de l'autre côté Le Real Madrid montre quand même Que malgré qu'il est pas dans un état Excellent sur 90 minutes Qu'il est présent Et qu'il faut compter sur lui Dans les grands matchs Parce que cette année On a perdu aucun grand match Tous les grands matchs On les gagne En espérant qu'on gagne aussi Celui de ce week-end Contre Atletico Madrid Ou Bilbao Et qu'on fasse une grande finale Et qu'on gagne le titre Pour bien sûr lancer la saison Car même si on perd des matchs Si on perd des matchs là Cette super copa C'est pas ultra important Mais ça l'est en réalité Psychologiquement Parce que psychologiquement T'arrives en janvier Tu gagnes un titre Tu lances ta saison Avant bien sûr Les échéances de février De mars Pour la ligue des champions La copa d'El Rey Où c'est des phases éliminatoires Et aussi pour la ligue A Où t'as des matchs importants Pour enchaîner Être régulier Et gagner des points Et donc forcément Tu mets l'accent psychologique Contre tes concurrents Qui eux Auraient pu gagner Ce titre qu'ils pouvaient gagner Cette saison Et finalement ils le perdent Tu sais déjà Qu'ils sont retardés en ligue A Etc Ils sont un petit peu largués partout Ben voilà C'est quand même Un ascendant psychologique important Et gagner un classico C'est toujours important 5 de suite Ou 4 de suite Et 5 classico de suite En tout cas sans perdre C'est énorme C'est énorme là le Barça Même en jouant bien Et leur meilleur match de l'année On les a battus Preuve que voilà Après je le répète Le Barça Ils peuvent être fiers d'eux Parce qu'ils ont des très bons jeunes Abde Gavi Nico Ferran Torres qui est là Pedri qui est revenu Ansu Fati qui est revenu Franchement le Barça Il peut avoir un collectif monstrueux Et franchement bravo Ils ont joué crânement leur chance Ils nous ont fait mal Plus que certaines équipes en ce moment Et moi je m'attendais pas à avoir Un Barça aussi combatif Même si il y a un classico Ça reste un classico Si il y a une demi finale Ça reste une demi finale Encore plus sur un match Barcelone bravo Franchement il y a rien à dire Rien à dire Après voilà Moi le seul problème que j'ai à dire C'est la régularité du Real dans le match Ils ont quand même montré Qu'ils savent faire le dos rond Et que peu importe qu'on soit dominé Ou qu'on domine On marque des buts Et on sait être tueur On sait être tueur Et ça Moi j'avais très peur De laisser le Barça en vie Et qu'on se fasse nous assassiner J'aurais eu le démon moi De perdre cette demi finale J'aurais eu le démon de perdre Un classico tout court Et là pour le coup Ils ont répondu présent En espérant que là Avec les 24h de repos en plus Par rapport à nos concurrents Qui jouent demain On se repose bien Qu'on se mette bien la tête à l'endroit Et qu'on fasse un meilleur match Collectivement ce dimanche Mais en tout cas Bravo le Real Bravo à l'équipe Bravo à tout le monde Bravo Antilotti Bravo les joueurs Bravo au Barça aussi C'était un super match Je me suis régalé Et en tout cas voilà En tout cas les amis On se retrouve prochainement Pour de prochaines vidéos Abonnez-vous Cochez la cloche Et rejoignez-moi Sur tous les réseaux Qui s'affichent ici Et en description J'attendrai bien sûr Tous vos avis sur ce match là A la Madrid In a Damas Prenez soin de vous Ciao ciao Ciao